... On a toujours des challenges, on essaie toujours de relever les défis, mais je pense que le président Macky Sall a tellement fait au Sénégal, tellement fait à Dakar, je pense qu'en expliquant aux populations ce qui a été fait, ce qui est en cours et ce qui se fera, je pense que le choix va être vite fait. Les leviers, c'est d'abord l'unité, je pense que je récuse même le terme de tête de liste, nous sommes une équipe, nous avons eu la chance d'être choisis par le président Macky Sall, pas parce que nous sommes peut-être les plus méritants, non, je pense que sur la base de critères, le président Macky Sall nous a choisis, qui parle de la liste et l'objectif aujourd'hui c'est de travailler ensemble et de relever les défis, le reste est sans importance pour moi. Je pense que le ministre de l'Écoumé et des Finances est le ministre le plus politique dans un gouvernement, parce que c'est lui qui est chargé de mettre en œuvre la vision économique du président Macky Sall. Nous sommes aussi une grande administration, nous sommes un État, nous sommes une République et il est évident que ce n'est pas une seule personne qui fait tout ce travail. Je pense que le ministre de l'Économie et des Finances a une équipe robuste, a une équipe solide, avec de très hauts fonctionnaires. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de préoccupations particulières. Que le ministre de l'Économie et des Finances fasse de la politique ou que le ministre de l'Agriculture fasse de la politique, c'est exactement la même chose. Ablai Djoufar c'est un ami, c'est un frère. Nous sommes ensemble sur la liste et je ne me considère pas comme étant la tête de liste. Je suis sur une liste et c'est toute la liste qui doit travailler, c'est toute la liste qui doit gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada